hello bienvenue à la première partie de cette vidéo justement pour parler de l'interface de notre logiciel de point de vente cspm et comme vous pouvez remarquer le logiciel est composé de deux parties il y a la partie host c'est ce qu'on appelle cspm host donc ça c'est la partie que vous aurez pratiquement à faire tous les jours où vos employés vont utiliser pour faire des transactions et il y a la partie administrative les cspm management ça c'est la partie où le manager non ou bien les propriétaires de la boîte pourra avoir un peu danser une idée générale de son business donc nous allons parler pour la deuxième partie justement nous allons revenir pour parler du management alors donc pour cette première partie nous allons parler un peu en détail dans dans cette interface le cspm host donc c'est le logiciel est utilisé pour des points de vente comme vous pouvez remarquer et ça peut être utilisé pour des restaurants ou bien pour vos magasins et ça peut être donc c'est vraiment donc modifiable et nous pouvons le modéler d'après votre besoin alors c'est que je voudrais avant d'aller un peu plus loin donc je voudrais rappeler que normalement le logiciel vient avec tous les équipements possibles et la licence est attribuée à la machine alors si vous voulez avoir plusieurs machines donc chaque machine devra être avoir sa propre licence et voilà donc comme vous voyez dans ça c'est l'interface dans sa lire des images qui se présente c'est très facile à utiliser et voilà donc le départ comme vous voyez donc c'est il ya les boutons comme vous voyez ici c'est que vous devez faire donc c'est justement avec le bouton start le bouton start c'est la dernière fois que vous avez que ou bien c'est la première la dernière fois que vous aurez vu dans le bouton une fois vous appuyez le bouton ça va faire tous les algorithmes dans derrière le plan pour mettre dans préparer les logiciels pour que ça puisse fonctionner alors donc ça prend juste peut-être dans quelques secondes ça dépend de la machine alors nous allons commencer nous cliquons le start et il y a le statut qui se présente ici on s'écrit loading et ça ne prend que peut-être donc 5 à 10 secondes pour que la machine puisse être prête alors dès que nous avons les logos ici c'est à dire que la machine est prête et les boutons start c'est parti et donc vous ne le verrez plus jusqu'à ce que la machine puisse peut-être tomber en panne alors l'interface comme vous voyez ici les cspm host est composé des trois parties et comme vous pouvez remarquer le logiciel est utilisé pour c'est une application pour les écrans tactiles c'est à dire que dans tout le périmètre de l'écran sont actifs donc si vous appuyez quelque part quelque chose ici ça peut générer une certaine action alors pour cela il y a des boutons et voilà donc ce que nous réservons ici c'est à dire si vous commencez par le training mode si vous cliquez le training ici et vous verrez effectivement dans tout le bouton qu'on utilise avec la définition qu'est-ce que ça peut faire donc ça ça pourra vous servir comme des références pour la formation de vos employés mais voilà donc comment c'est utilisé donc aujourd'hui nous prenons seulement un exemple pour un restaurant qui aurait 5 tables et je rappelle que donc on peut y avoir un nombre illimité des tables si c'est un grand restaurant et donc le logiciel est composé des trois parties donc il y a la partie où l'enseigneur se divise dans le bouton c'est à dire pour le bouton les services à emporter donc le take out et il y a le service pour les dining c'est à dire pour les services sur place donc pour peut-être les clients qui veulent rester et donc c'est manger sur place alors donc il y a la fenêtre à l'extrême droite ici dans ceci il y aura des informations, des transactions, c'est à dire le lieu de commande, le nom du client ainsi de suite toutes les informations possibles pour avoir les détails de la commande et en bas ici il y a tout le bouton que nous allons nous servir justement pour d'enseigner, modifier la commande en cours, voir le détail de la commande, si on veut peut-être rajouter quelque chose dans la commande qui est en cours, on peut chercher par le bouton ici, on peut chercher le client suivant les données que nous avions fait entrer avant et d'enseigner pour savoir qu'est-ce que, qu'est-ce qui a été par exemple la dernière commande de notre client et ici on peut décider peut-être de déconceler dans la commande si par exemple le client a changé son avis ou bien par erreur et ici dans le seigneur on peut imprimer les reçus, on peut le réimprimer autant de fois que vous voulez et ici il y a le support, c'est à dire les rapports journaliers justement de la recette, c'est à dire la recette journalière et voilà donc le bouton ici non c'est facile à deviner, c'est à dire le main ici c'est juste pour rafraîchir, c'est à dire l'écran pour revenir à l'écran central comme vous l'avez remarqué et donc logout, non ça c'est pour sortir du programme et pour fermer la machine ici et les training modes comme j'avais montré avant c'est juste pour avoir un peu de détails sur tous les boutons qui sont utilisés dans le programme alors donc comment ça marche donc comme j'avais justement évoqué avant c'est que nous commençons notre restaurant avec la possibilité d'avoir 5 tables et je vais vous montrer après comment on peut avoir plusieurs tables et la première chose c'est que donc nous vendons ce que nous vendons et si par exemple le client nous appelle pour commander à emporter ben voilà donc on commence facilement à cliquer dans c'est à dire le bouton take out ou bien dine in je rappelle que les données sont déjà entrées pour vous parce que dans ce que je n'ai pas dit avant c'est que dans la partie CSPM management le manager ou bien le propriétaire de la boîte devra remplir tous les formulaires justement pour les produits, les catégories des produits, les prix, les stocks ainsi de suite et je vais revenir en détail sur ça et voilà donc à partir de cette interface on peut avoir accès à toutes ces données alors nous allons commencer, nous allons faire deux trois exemples justement pour faire introduire la commande on commence par un système d'emporter, on clique take out et comme je dois vous rappeler que les employés devraient avoir un accès c'est à dire le code d'accès et justement pour identifier chaque employé et cela peut-être permettre d'avoir toutes les informations de l'employé à quelle heure, peut-être l'employé a été logué dans le système et comment d'enseigner sa performance et tout ça et d'enseigner dans la partie management vous aurez tous les détails concernant alors d'enseigner ici aujourd'hui notre client, notre employé a seulement les codes 1, 2, 3, 4 mais voilà donc et là ce sont les produits que vous voyez, on a le main dishes, on a à boire, nous avons dans le side et puis nous avons le combo et on peut peut-être recommencer à choisir par exemple un menu avec danser l'air de du poulet, voilà on choisit par exemple danser l'air de poulet en l'interté et voilà donc on peut rajouter à boire par exemple le paup, la coca-cola et si on veut peut-être rajouter quelque chose d'autre on peut rajouter mais c'est bon ben voilà donc nous avons maintenant nous sommes prêts à accommoder et je rappelle que dans ça y est on peut toujours vous pouvez décider par exemple de changer la quantité donc si vous voulez changer la quantité donc vous pouvez c'est bon cliquer dans par exemple non au lié d'avoir juste un poulet donc vous pouvez enlever chaque croix ici le bouton en rouge non c'est à dire que c'est pour canceller ou bien enlever et voilà donc on veut peut-être rajouter au lié de deux un seul poulet donc on va cliquer par exemple deux mais voilà donc nous avons deux poulet qui sont là et et si nous sommes prêts justement à placer notre commande mais voilà donc on peut cliquer ici alors comme c'était emporté dans un domaine décembre dans votre nom et le nom des clients si vous voulez pas entrer le nom vous pouvez écrire n'importe quel nom mais c'est important de mettre peut-être le nom justement pour identifier votre client et cela va vous servir par exemple pour retrouver votre client donc c'est à dire le dernier commande de votre client cela vous facilitera vraiment la tâche et on commence par exemple notre premier client c'est par exemple dali mais voilà donc dali on accepte et puis voilà c'est bon donc c'est à dire la transaction est là et comme vous pouvez remarquer à chaque fois qu'il y a des données dont il y a plus de boutons qui sont qui deviennent actives et je peux vous rappeler encore donc c'est à dire que si on clique ici dans le training vous verrez donc c'est à dire le bouton ou bien en vert ou bien rouge sont des boutons actives et puis le bouton qui sont dans ses couleurs un peu noires blancs dont ce sont dans ses pas actives et vous pouvez remarquer dans le menu donc c'est à dire le bouton ici c'est inactif donc c'est à dire ça peut pas être utilisé alors tout ce qui est en vert ou bien rouge non c'est actif alors ce qui est actif c'est à dire que quoi dont on peut voir par exemple le détail vous pouvez voir deux façons vous pouvez cliquer directement à partir d'écran ici et ça nous donne le détail des de la transaction et si la commande est déjà prête et vous voulez danser les clients veut payer voilà donc vous avez directement le méthode de paiement qui s'affiche en choisissant les cash bien à travers la machine et voilà donc si on revient dans la même c'est à dire de l'écran centrale nous avons le vous pouvez modifier de la commande encore alors donc si vous cliquez le modifier donc je rappelle que dans sa d'ailleurs non pour modifier la commande il faudra d'enseigner le code d'accès des managers pour modifier si vous voulez seulement modifier pour rajouter la commande vous n'avez pas besoin des codes de manager mais si vous voulez modifier pour être enlevé je rappelle donc c'est ici on revient ici par exemple le client avait deux et voulait peut-être enlevé peut-être dans le produit de coca-cola peut-être le client changé son avis et voilà donc il faudra seulement aller et puis appeler le manager et puis le manager va mettre sur son code mais voilà et maintenant les produits sont dans saïllement sont prêts pour être modifiés donc vous pouvez peut-être enlever de les coca-cola et ça reste donc il reste seulement deux poulets et on peut directement sauvegarder en cliquant save et c'est bon donc si on clique en ici dont il y a plus de coca-cola alors mais si vous voulez par exemple donc vous voulez modifier pour rajouter ici rajouter d'autres produits vous n'avez pas besoin de vous n'avez pas besoin des managers donc vous pouvez simplement cliquer et de votre code d'accès pour l'employé dans votre employé et voilà donc vous pouvez cliquer donc ajouter add to current order donc c'est donc rajouter dans la commande et voilà donc vous avez le produit par exemple on veut rajouter par exemple chicken rings voilà on veut rajouter notre produit par exemple bien pepsi et puis on peut seulement faire actualiser la commande alors donc si on clique ici on voit donc tout ce qui est là voilà donc ça c'est ça c'est fait et maintenant je rappelle ça c'était pour remporter alors ici je vais revenir pour vous montrer comment on peut canceller toute la commande pour imprimer et puis danser le rapport journalier alors ici le dining dans cette série c'est une série pas active jusqu'à jusqu'à que nous aurons nous aurons la commande parce que vous voyez donc nous avons cinq tables et ça devient active que quand nous aurons la commande si quelqu'un veut rester au restaurant pour manger alors on va cliquer danser le dining on clique le code de notre conseiller de comptes employés et voilà donc on choisit par exemple notre chicken et puis voilà donc aujourd'hui c'est ça on place la commande alors ici le cran c'est un peu différent parce que c'est le client qui veut rester au restaurant c'est à dire nous devons on lui attribuer une table justement pour manger et on va peut-être mettre un nom choisissant par exemple un riz et voilà donc on choisit par exemple table 5 et voilà donc nous avons la commande et ça s'affiche la commande c'est seulement entre la table 5 nous avons le nom de client et voilà et je rappelle que les la commande les commandes c'est affiché dans le premier le premier c'est à dire que celui qui est venu premier il sera à servir les premiers mais voilà c'est comme ça que ça marche à moins que le nom qui est les clients ont commandé beaucoup de choses alors que celui qui a commandé peut-être un juste un jus il pourrait peut-être avoir son jus et voilà voilà donc nous avons déjà une table qui est occupée et on peut voir non si on clique le dining ici on verra que la table 5 c'est un c'est en vert dans c'est à dire c'est active les autres dont ce n'est pas active dans c'est et donc vous pouvez cliquer ici c'est important si vous cliquez la table 5 ça nous ramène justement sur le détail de l'enseigneur de la commande et si c'est prêt pour payer donc vous avez aussi la méthode de paiement directe qui sont à côté justement si vous pouvez choisir pour justement donc c'est à dire finir la transaction alors nous allons choisir par exemple dans les cages cette fois ci la totalité c'est 22,59 ben voilà acceptons que les clients donnent 30 dollars et ce qui reste c'est on donne l'information des caches que le client a donné et puis l'échange que nous devons retourner au client et si c'est prêt voilà donc on peut confirmer alors ce qui s'est passé c'est quand on confirme le système nous demande si nous voulons peut-être mettre les données par exemple le téléphone du client ça c'est là donc ça va nous permettre justement de localiser les clients après pour des programmes par exemple de loyauté vous pouvez savoir dans votre peut-être business sinon si vous offrez peut-être les onzième commandes gratuites non mais c'est justement grâce à des informations que vous mettrez ici ça va vous servir peut-être d'avoir un peu une idée générale sur les transactions et la loyauté de vos clients alors donc on va mettre peut-être les clients choisissons peut-être un numéro 2 2 2 2 2 2 2 2 voilà donc des chiffres voilà et donc la commande est partie et effectivement vous aurez l'imprimante qui va imprimer les reçus à la fin pour donner l'enseignement au client et voilà donc vous pouvez voir ici la table la table est déjà libérée et si on clique ici c'est à dire c'est de plus vert c'est à dire dans tout toutes les 5 tables sont disponibles alors ce qui va se passer la dernière chose que je voudrais peut-être vous montrer si vous avez par exemple 5 tables vous pouvez avoir 10, 20, 50 mais vous pouvez remarquer que si les tables sont tous occupées le système ne va plus recevoir par exemple les services pour les restaurants par exemple pour les gens qui veulent peut-être s'asseoir alors donc ça va donc c'est à dire on peut peut-être faire un exemple ici et voilà et on va on va donc piquer George le 3 another dining on va voir race par exemple par exemple ça c'est Bob table 5 voilà donc celle-là on peut décriver le combo voilà donc ça c'est par exemple Sam choisie table 1 et il nous reste 2 tables on va choisir un autre par exemple chicken half chicken et vous pouvez remarquer que non il nous reste seulement 2 places les autres places sont inactives alors on va choisir donc on donne maîtrissement non choisissons par exemple roméo et il nous reste une seule table alors donc rajoutons une autre la dernière commande la dernière commande et voilà rajoutons peut-être à voir celle-là sprite et non 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 par exemple des Clara et termine table voilà donc maintenant qu'est-ce qui se passe c'est que donc le bouton dans saillir dans sa décrit qu'il y a plus de table et le bouton ce n'est plus active donc c'est jusqu'à ce qu'on va pouvoir libérer les tables et dans saillir pour libérer les tables vous n'êtes pas obligé de choisir dans saillir d'aller d'en haut à bas dans saillir vous pouvez peut-être choisir celui-là si c'était le premier à par exemple celle-là et donc il a son produit il veut payer ben voilà vous pouvez seulement cliquer celui-là et ça nous donne le détail de la commande et vous choisissez si on veut payer ben voilà donc si on veut utiliser la machine et la machine vous donnez la machine au client pour faire la transaction et si c'est accepté ben voilà donc vous cliquez accepter et comme d'habitude vous mettez le téléphone par exemple 756 49 40 c'est le numéro de la compagnie voilà mais voilà donc quand la table est libérée donc ça nous donne l'information justement que la table est libérée et vous pouvez peut-être accepter une autre commande pour danser sur place et mais en même temps vous pouvez toujours commencer à danser et continuer à à commander pour danser le système des services à apporter mais voilà donc ça c'est c'est très facile pour utiliser danser vous avez deux trois processus justement à faire danser que vous commandez dont vous devez avoir votre code les managers doivent distribuer les codes pour chaque chaque employé justement pour quand je vais revenir à la partie administrative donc c'est très très important de suivre l'évolution la performance de vos des employés et puis voilà donc une fois vous faites la commande et vous pour finir la transaction donc c'est très facile vous pouvez seulement utiliser le système qui est là et justement pour pour faire ça c'est très facile donc ça vous donne ça ne prend pas beaucoup de temps c'est justement pour permettre donc à vos employés justement de passer plus de temps pour servir les clients nettoyer au lieu de passer beaucoup de temps pour utiliser le logiciel mais voilà donc c'est ce que je voudrais pas je n'avais pas montré c'est que comment chercher par exemple le client voyons dans conseiller dans si par exemple le client vous appelle et dit est-ce que vous pouvez donc me commander ce que je vais commander dans ce que je vais commander la fois passée mais voilà donc vous cliquez ici vous demandez c'est quoi votre numéro de téléphone mais voilà donc on avait mis 905 7 5 6 49 40 et voilà donc on cherche et on va voir que le client sous le même numéro de téléphone il a déjà 5 commandes et la dernière commande c'est juste ici et mais voilà donc on pouvait dire voilà dans ce que vous avez commandé la fois passée c'était le dans c'est-à-dire le poulet entier avec le beignet et puis vous aviez 4 pauvres avec un sprite alors s'il est d'accord et voilà donc vous avez la commande ici vous pouvez recommander donc c'est-à-dire que vous pouvez placer la même commande mais on vous donne deux actions ici est-ce que dans c'est-à-dire le client veut emporter ou bien il veut y danser pour venir rester sur place vous avez le choix si c'est emporter vous cliquez ici si c'est pour dîner ben voilà donc vous cliquez ici et comme d'habitude vous donnez donc vous mettez votre code et ben voilà donc et comme il nous restait une seule table hein donc c'est éclairable on clique 4 et c'est bon donc nous avons euh notre commande qui est là euh pour euh voilà c'est bon et euh c'est très facile pour utiliser euh vous pouvez passer juste moins d'enseilleurs de 30 secondes pour euh faire entrer la commande euh euh et pour euh d'enseilleurs compléter la commande euh donc euh c'est tout alors donc euh merci euh de nous avoir suivi euh et si vous êtes déjà notre client donc mais voilà donc nous vous remercions d'avoir choisi notre logiciel euh et euh comme vous savez euh euh nous faisons toujours un suivi euh euh pour nos clients pour se rassurer qu'ils sont euh 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 confortables euh justement pour utiliser le logiciel et avec la machine et voilà donc euh nous nous retrouvons voilà deuxième partie justement pour euh euh pour parler de dans la partie de management euh là et il y aura beaucoup d'information justement pour le manager pour euh bien connaitre dans sa company euh 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 dans c� parenthérient et euh 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 et tout ça donc euh il y a beaucoup à faire alors merci de nous avoir suivi et à à plus